Bonjour à tout le monde, je m'appelle Philippe Sté, je suis directeur d'un laboratoire de recherche à l'Observatoire de la Côte d'Azur et je suis responsable d'une équipe aussi de recherche sur la physique stellaire, donc les étoiles donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tour d'ensemble des étoiles de la galaxie je vais vous parler d'un thème de recherche actuel et très dynamique qui s'appelle la recherche des exoplanètes et puis on va donc essayer de voir un peu est-ce qu'il y a de la vie effectivement ailleurs dans l'univers je vais vous parler des voyages interstellaires, voir un petit peu là aussi où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est réaliste ou pas et puis on verra où est-ce qu'on en sera au niveau du timing, si j'ai un peu de temps je vous parlerai aussi d'astrologie voilà alors donc je vais commencer par vous parler un petit peu de l'univers et de ce qui compose de l'univers donc je ne sais pas si vous avez déjà observé le ciel alors évidemment pas en ville, mais dans un endroit assez isolé où il fait relativement sombre et donc ça c'est une image, une photo, prise dans un ciel relativement propre, pur et donc je vais vous poser quelques questions aussi parce que je ne vais pas faire que parler pendant une heure, sinon vous allez vous endormir mais qu'est-ce que vous voyez par exemple sur cette image, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus sur cette image qui est donc une photographie d'un ensemble d'étoiles non on ne voit pas vraiment des galaxies, c'est que tout ce qu'on voit à l'un des petits points c'est des étoiles il y a des couleurs, effectivement donc ça c'est déjà un truc important c'est qu'en fait les étoiles, je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans le ciel, elles n'ont pas toutes la même couleur donc ça, il n'y a pas besoin d'un télescope ou quoi que ce soit pour le voir il suffit de se mettre dans un endroit sombre et vous verrez qu'il y a des étoiles dans le ciel qui sont plutôt rouges, plutôt jaunes, plutôt bleus et ça, ça caractérise en fait la température de l'étoile donc notre soleil, il est plutôt jaune mais vous avez ici sur cette image des étoiles plutôt rouges il y en a des un peu blanches ou bleues il y en a des jaunes et à votre avis, les étoiles rouges, elles sont plus chaudes ? elles sont chaudes ou elles sont froides les étoiles rouges ? on va faire 55 ans donc il y en a qui me disent froides il y en a qui me disent chaude est-ce que... tiède ? tiède c'est le soleil le soleil il est à peu près tiède par rapport à l'ensemble des étoiles c'est à peu près 6000 degrés de température de surface c'est relativement tiède pour une étoile donc les étoiles rouges, elles sont plutôt, à votre avis, alors ? froides on est tous d'accord avec ça ? ouais, effectivement alors c'est vrai qu'on a tendance un petit peu quand on n'a pas fait trop de physique mais un réflexe de dire que quand c'est rouge c'est chaud parce qu'effectivement à la maison les robinets, le robinet d'eau chaude il a une petite pastille rouge dessus et le robinet d'eau froide il a une pastille bleue mais en fait les étoiles elles suivent les lois de la thermodynamique et les lois de la thermodynamique elles disent que quand on chauffe un corps au début il est plutôt rouge et puis si vous prenez un bout de fer que vous le mettez dans le barbecue il va être au départ rouge et puis plus la température va augmenter et plus il va aller vers le jaune, vers le blanc, vers le bleu il va même émettre des couleurs, des longueurs d'onde qu'on ne verra pas à l'oeil c'est pour ça qu'on dit chauffer à fer blanc c'est-à-dire que ça va aller vers des longueurs d'onde plus courtes et donc plutôt vers le bleu donc les étoiles rouges elles sont plutôt froides elles ont des températures de l'ordre de 2000 degrés les étoiles bleues ou blanches peuvent atteindre 30, 40, 50 000 degrés donc encore une fois notre soleil qui est à peu près tiède il fait 6000 degrés de température de surface donc généralement ces étoiles rouges là ce sont des grosses étoiles qui ont évolué qu'on appelle des géantes rouges et ça vous pouvez le voir à l'oeil nu encore une fois regardez ce soir s'il fait bien sombre vous verrez qu'il y a des étoiles vraiment rouges et qui sont vraiment plutôt des grosses étoiles alors ensuite on peut voir autre chose qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette image là qu'est-ce que vous voyez d'autre en dehors des couleurs il n'y a pas beaucoup de noirs il n'y a pas beaucoup de noirs parce qu'effectivement il y a beaucoup d'étoiles il y a un beau champ d'étoiles mais qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre ? voilà ouais alors ça aussi c'est une impression c'est qu'en fait on a l'impression sur cette image qu'il y a des étoiles qui sont plutôt grosses et puis il y a des petits points et puis on a l'impression qu'en fait elles n'ont pas toutes la même dimension alors ça ça n'a rien à voir avec la taille de l'étoile la vraie taille de l'étoile c'est simplement parce qu'on a fait une photo et donc on a posé et on a stocké la lumière les grains de lumière, les photons et donc les étoiles très très lumineuses qui émettent beaucoup de lumière elles ont bavé et elles ont fait une grosse tâche par rapport aux toutes petites qui étaient faiblardes et qui ont envoyé quelques grains de lumière et donc on a l'impression effectivement que celles-là elles sont plus grosses que celles à côté mais c'est simplement parce qu'elles sont plus lumineuses et donc elles ont bavé quand on a pris la photo puis d'ailleurs vous pouvez voir qu'il y a une genre de petite croix sur ces étoiles très brillantes qui est ce qu'on appelle une figure de diffraction qui est liée au fait qu'il y a un des miroirs dans le télescope qui est tenu au centre du miroir pour envoyer la lumière et que ce truc-là, ce qu'on appelle une araignée c'est une genre de barre ou un fil en fer et que la lumière qui vient dessus ça fait de la diffraction et donc c'est pour ça qu'on a l'impression que des fois on dessine des étoiles avec des petits rayons comme ça et ce qu'on voit là donc c'est en fait la figure de diffraction de ce qui soutient le miroir l'échelle alors l'échelle j'ai pas d'idée là-dedans ça c'est simplement l'équivalent même pas d'un timbre poste sur le ciel donc je prends mon doigt et encore c'est un tout petit bout de mon doigt projeté dans le plan du ciel et d'ailleurs est-ce que vous avez une idée de combien on peut voir d'étoiles à l'oeil nu ? ça c'est précis tout le monde est d'accord avec ça ? ouais c'est ça, ouais c'est ça en gros quelques milliers, 6000 alors souvent les gens me disent des millions, des milliards parce que c'est vrai quand on regarde le ciel comme ça à la nuit on a l'impression qu'il y a des millions et des millions d'étoiles en fait non, on en voit que à peu près 6000 à l'oeil nu et c'est justement pour ça je vais en parler tout de suite c'est justement pour ça qu'on construit des télescopes alors ça c'est ce que je viens de vous raconter blabla, voilà elles ont différentes couleurs, différentes températures différentes tailles, différentes masses ça c'est un truc vachement important s'il y a un seul truc à se rappeler là-dedans ce qui fait la différence dans la vie d'une étoile c'est vraiment sa masse encore une fois le soleil il a une masse il a une température on va dire tiède et il a une petite masse, une petite étoile le soleil par rapport à l'ensemble des étoiles qu'il y a dans l'univers et dans notre galaxie et à votre avis les étoiles très grosses beaucoup plus grosses il y a des étoiles qui font 50-100 fois la masse du soleil est-ce qu'elles vont vivre longtemps ou pas longtemps ces grosses grosses étoiles ? moins longtemps pareil elles ne sont pas forcément en fin de vie il y a des étoiles qui naissent massives intrinsèquement donc elles naissent très grosses mais effectivement pour s'en rappeler aussi c'est un truc un peu mémo-technique là on est dit qu'il faut manger des fruits et des légumes sur terre les étoiles obèses elles vivent pas très longtemps parce qu'il leur arrive des problèmes et en fait elles brûlent leur énergie très très rapidement et donc les grosses étoiles ne vivent que quelques millions d'années comparé aux petites étoiles comme notre soleil qui vont vivre des milliards d'années notre soleil, je ne sais pas si vous savez l'âge du soleil ouais c'est ça, 4,5 milliards d'années donc il en est à peu près à la moitié de sa vie donc on parle de milliards d'années et dans 5 milliards d'années on verra que dans ce que je vais vous exposer là que ça sera cuit, ça sera la fin du monde la fin des temps parce que tous les ans on nous dit que c'est la fin les aztèques, les machins, les trucs qui vont nous tomber dessus donc 4,5 milliards d'années pour le coup c'est cuit ça c'est sûr parce que le soleil va gonfler va devenir une géante rouge et que les couches externes du soleil vont rentrer enfin vont être tellement grandes que les planètes telluriques avec un sol solide comme la Terre seront à l'intérieur du soleil donc dans 4,5 milliards d'années c'est cuit on va voir qu'on aura le temps qu'on a le temps de voir venir quand même parce que je vous rappellerai tout à l'heure mais l'homme est apparu à peu près il y a 2 millions d'années seulement sur la planète Terre qui est à 4,5 milliards d'années donc on est arrivé il y a pas très longtemps et dans quelques centaines de milliers d'années ça se trouve on aura complètement disparu de la surface de la Terre donc certainement on aura disparu bien avant que notre soleil devienne une géante rouge donc la masse c'est vraiment un truc important pour les étoiles donc plus elles sont grosses plus elles sont chaudes et puis elles vont mourir rapidement donc c'est ce que je vous disais les étoiles très grosses vont mourir très rapidement et ça veut dire aussi que les plus petites vivent très longtemps il y a des étoiles très petites plus petites même que le soleil qui sont quasiment contemporaines de la naissance de l'univers qu'on appelle le Big Bang il y a en gros 13-14 milliards d'années l'univers est né et bien il y a des étoiles qui n'ont pas encore du tout évolué qui sont vraiment telles qu'elles étaient quand l'univers s'est formé il y a en gros 14 milliards d'années et donc c'est comme ça aussi qu'on étudie l'astrophysique c'est aussi un des intérêts de l'astrophysique c'est comme ça que ça marche c'est à dire qu'on évidemment à l'échelle de la vie d'un homme on n'a pas le temps de voir évoluer une étoile évidemment puisque même les celles qui vivent le moins longtemps possible c'est quelques millions d'années mais par contre on est capable de voir des étoiles dans notre galaxie à différents stades d'évolution et c'est comme ça qu'on remonte le film de l'évolution des étoiles qu'on sait comment elles naissent elles vivent et elles meurent en regardant différentes étoiles dans différents états dans notre galaxie notamment ok ça c'est l'image d'un des des sites d'observations actuelles qu'on appelle le VLT qui est à Paranamochie donc ce que vous pouvez voir c'est que vous voyez là ce genre de boîtes de conserve là c'est 4 grands télescopes alors quand je dis grands c'est à l'intérieur il y a des miroirs qui font 8 mètres de diamètre d'accord donc c'est vraiment un bon truc et puis vous avez des petits télescopes ici qu'on peut déplacer qui font 1 mètre 80 et on peut combiner comme ça la lumière de tout ça une parenthèse aussi donc vous voyez que quand on construit des télescopes on essaie de les mettre dans des endroits assez désertiques alors pour plusieurs raisons d'abord on est gêné par la pollution lumineuse c'est-à-dire la lumière des filets donc par exemple à l'observatoire de Nice ça fait bien longtemps qu'on ne fait plus d'observation astronomique simplement parce que le rayonnement de la lumière de Nice elle gêne complètement les observations c'est même valable maintenant pour Calarde qu'au sol de la ville on voit vraiment le halo lumineux de la ville d'Antibes et du bord de mer qui rayonne et donc généralement on construit des observatoires dans des endroits vraiment complètement désertiques et on achète quelques centaines de milliers d'hectares autour pour pas qu'il y ait quelqu'un qui prenne une boîte de nuit ou un bar qui éclaire autour parce que on va observer donc des objets qui sont des milliards de fois plus faibles que les petites ampoules électriques ok donc quand on regarde ce qu'il y a là-dedans vous voyez là c'est la structure métallique qui soutient des télescopes de 8 mètres donc là vous avez pour vous donner l'échelle un technicien ici qui est à côté avec son casque et donc là ici il y a un miroir qui fait 8 mètres de diamètre qui est posé sur toute une structure métallique alors ce miroir il fait 8 mètres de diamètre mais il fait même pas 10 cm d'épaisseur donc c'est vraiment un genre de crêpe et si vous prenez le miroir comme ça sans y faire attention il va se casser tout de suite donc ce miroir il est posé sur un système tout un système de vérins hydrauliques et qui va en fonction du mouvement du tube du télescope qui veut aller pointer une étoile et qui va redonner la forme au miroir sinon dès qu'on le penche un peu il se casserait donc ça c'est ce qu'on appelle l'optique active qui corrige en temps réel la déformation liée à l'apesanteur et la gravité du miroir quand on bouge le télescope et d'ailleurs c'est un des c'est à peu près la taille maximale de ce qu'on sait faire dans ce qu'on appelle des miroirs monolithiques c'est à dire d'un seul morceau de verre ce miroir là il fait 8 mètres de diamètre c'est vraiment un bout de verre qu'on a fondu qu'on a fait couler pour faire une gamète de 8 mètres de diamètre et après qu'on a poli il y a des télescopes plus grands par exemple des télescopes de Keck le CK là aux Etats-Unis qui font 10 mètres de diamètre mais c'est pas des télescopes d'un seul bloc de verre c'est des petits bouts de losange là qu'on a mis qu'on a collés côte à côte pour fabriquer une grande surface et c'est ce qu'on est en train de enfin c'est ce qu'on va en train de démarrer ça au Chine aussi on va construire un télescope alors les astronomes ont de la super imagination donc le télescope celui-là on l'a appelé le VNT le Very Large Télescope c'est-à-dire le télescope très grand très grand VNT Very Large Télescope et on va construire un ELT qui veut dire extrême ni large donc extrêmement grand un télescope donc voilà et lui il ne va pas faire l'humaine donc il va faire 40 mètres de diamètre mais ça sera pas du tout cette techno-là pour le miroir ça sera donc des petits morceaux de miroirs alors petits qui font déjà plusieurs mètres les bouts pour avoir une surface d'une quarantaine de mètres collés les uns côté les autres ok alors quand je pointe ce machin donc de 1 mètre sur une étoile qu'est-ce que je vois ? ben je vois à peu près ça alors ça peut paraître un peu frustrant je ne sais pas si vous avez déjà observé aussi des étoiles la nuit avec un petit télescope amateur on va dire d'une vingtaine de centimètres mais qu'est-ce que vous voyez ? vous regardez vous allez voir un petit point qui blablotte dans le ciel c'est-à-dire que ça bouge et ça, ça bouge à cause de la turbulence atmosphérique mais il faut savoir que même avec un télescope de 8 mètres de diamètre quand on regarde une étoile ben ça reste un point long c'est-à-dire qu'on n'a pas de résolution angulaire on n'est pas capable de voir la dimension de voir les détails à la surface de l'étoile et de mesurer son diamètre d'ailleurs si on voyait ça on serait déjà content parce que ça, ça veut dire qu'on voit que c'est pas un point c'est une petite surface et on serait capable déjà de mesurer la dimension dans la taille de l'étoile et ça c'est simplement lié au fait que les étoiles même dans notre galaxie elles sont tellement loin de nous que même des grosses étoiles ça reste des points dans les télescopes même des télescopes de lumière donc c'est pour ça entre parenthèses vous allez me dire mais pourquoi on allait coller 4 télescopes les uns à côté des autres au même endroit ben c'est parce que en fait on est capable de recombiner la lumière de ces 4 télescopes et on est capable en fait de synthétiser un télescope géant qui aurait la dimension de la séparation la plus grande séparation entre deux grands télescopes donc ici on a à peu près 200 m de masse et là donc on a l'équivalent avec ce très large télescope d'un télescope qui aurait 200 m de dimension et donc là pour le coup avec 200 m on est capable de mesurer justement des détails à la surface des étoiles notamment leur diamètre voir si elles sont aplaties si elles sont rondes s'il y a de la matière qui s'échappe voilà donc c'est ça c'est ce qu'on appelle l'interférométrie c'est une spécialité d'ailleurs de l'Observatoire de Nice et de la Côte d'Azur et si vous allez faire un tour un jour à Cossol au dessus de Saint-Vallier à De Thiers vous verrez un truc qui ressemble au village des Barbapapas un machin enterré un genre de truc un peu lunaire c'est Antinovac l'architecte qui a fait vous savez des villas de Pierre Cardin des genre de boules des maisons de boules c'est exactement le même principe pour ce laboratoire qui était à l'intérieur d'une doline et on a fait des télescopes qui ressemblent à des bouteilles d'orangida c'est-à-dire ils sont en béton ils sont ronds ils sont sphériques et ils se déplacent comme ça sur des rails et c'est exactement le même principe que ça sauf que nous à Cossard on a testé des prototypes avant de fabriquer ce grand truc en vrai sur une montagne complètement isolée ok l'étoile est bas ou est-ce que c'est le diamètre ? non non ça c'est moi qui ai fait avec un logiciel c'est tout donc c'est pas une vraie image mais c'est pour dire simplement qu'on voit des points alors juste un petit un autre donc détail quoi donc pourquoi donc même si on voit pas les détails pourquoi on construit des télescopes de 8 mètres voilà et bien pourquoi c'est simplement parce que en fait les gens pensent que les télescopes ça grossit en fait un télescope ça grossit pas enfin un peu ça grossit quasiment pas parce que ça grossit quand même des objets qui sont dans notre système solaire si vous regardez la Lune avec un télescope de 8 mètres effectivement vous allez voir un super détail à la surface de la Lune idem pour les planètes de notre système solaire Jupiter c'est dur de voir les détails dans les anneaux et tout ça mais par contre dès qu'on sort du système solaire et qu'on veut aller voir d'autres étoiles et bien ça grossit pas un télescope vous n'avez pas plus de détails sur les autres étoiles par contre ça joue le rôle exactement d'un genre d'entonnoir c'est-à-dire que si vous prenez une bouteille d'eau que vous la mettez sous la pluie et bien vous allez collecter un tout petit peu d'eau et puis si vous y mettez un entonnoir sous la pluie à l'entrée de cette bouteille d'eau et bien très vite la bouteille va s'empire parce que vous allez collecter beaucoup plus de gouttes d'eau et là mon télescope de 8 mètres il joue exactement le même rôle que mon entonnoir et donc il remplace la partie centrale de notre œil la pupille qui fait en gros 5 millimètres par une pupille de 8 mètres de diamètre et donc pour le coup on est capable de voir deux choses des objets qui sont intrinsèquement peu lumineux c'est-à-dire des objets des étoiles faibles des petites étoiles faiblardes qui émettent peu de lumière ou alors des objets relativement lumineux mais qui sont tellement loin de nous que la lumière s'est diluée et donc ils seront finalement très très faibles et ça a un autre effet aussi c'est que comme la vitesse de la lumière elle est finie la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde et donc c'est un effet un petit peu vicieux c'est-à-dire que quand je vous vois quand je vous parle en ce moment vous me regardez et vous me voyez tel que j'étais quand on va calculer le temps auquel j'étais vous prenez la distance qui nous sépare on va dire 5-6 mètres et puis vous divisez ça par la vitesse de la lumière puisque si vous me voyez c'est que j'aimais de la lumière des photons et donc vous allez me voir tel que j'étais quand je parle là il y a quelques femtosecondes donc je parle à 10-15 secondes donc vraiment on va dire c'est vraiment le présent mais sauf que ça n'est pas vraiment c'est le gt tel qu'il y a 10-15 secondes alors évidemment sur Terre on s'en fout de tout ça parce que pour nous c'est le temps présent on va dire par contre quand on commence à regarder les échelles dans l'univers on s'aperçoit qu'on voit la lune telle qu'elle était il y a à peu près une seconde et demie d'accord il faut à peu près un peu plus d'une seconde pour que la lumière réfléchie par le soleil sur la lune nous vienne sur Terre quand on regarde le soleil c'est de l'ordre de quelques minutes si en gros 6 minutes 6-7-8 minutes c'est le temps que va nous mettre la lumière qui vient du soleil pour arriver sur Terre entre parenthèses donc ça veut dire que si jamais on a des bonhommes qui se baladent et qu'il y a une éruption solaire gigantesque on a que quelques minutes pour faire rentrer les gens à l'intérieur pour se protéger et puis quand on commence à regarder les étoiles autour de notre soleil et bien là pour le coup on commence à compter on a des lumières donc là ça commence à là le temps la distance vraiment joue un rôle et donc avec ces grands télescopes on est capable de voir des étoiles situées à quelques années-lumière quelques centaines d'années-lumière quelques millions d'années-lumière quelques milliards d'années-lumière et c'est pour ça que souvent on a entendu parler qu'en fait on dit des fois on regarde on capte la lumière d'une étoile qui n'existe plus parce qu'elle est déjà morte c'est vrai et ça veut dire aussi qu'on est capable grâce à un télescope de voyager dans le temps puisqu'on est capable de voir l'univers tel qu'il était il y a un million d'années 100 millions d'années 1 milliard d'années et c'est aussi un des intérêts de ces grands télescopes c'est d'essayer de comprendre comment s'est formé l'univers depuis le fameux Big Bang la création de l'univers et comment les étoiles les planètes les galaxies se sont arrangées en fonction du temps depuis à peu près ces 14 milliards d'années alors vous allez me dire peut-être qu'un jour on va voir la naissance du Big Bang on va voir la naissance de l'univers avec un grand télescope en fait non ça ne va pas marcher parce que même si je construis un télescope je ne sais pas moi qui aimerait la dimension de la taille de la Terre par exemple en orbite et bien je ne pourrais pas remonter plus loin que en gros le Big Bang puisse à peu près 200 ou 300 000 ans parce que à cette époque là au moment où l'univers a été formé les photons les grains de lumière et la matière étaient tellement chaudes et mélangées que ce qu'on appelle le libre parcours moyen d'un photon c'est à dire la distance parcourue par un photon était toute petite et dès que le grain de lumière a été émis par un atome ben pof il était réabsorbé et donc l'univers était complètement opaque et donc on ne voit rien il y avait un mélange de grains de matière de particules élémentaires et de photons et il a fallu attendre à peu près 200, 300, 400, 1000 ans pour que l'univers en s'expandant donc en grossissant il se refroidisse et qu'il y a un moment où l'univers est devenu transparent et les photons ont pu se balader librement dans l'espace et donc même si je construis un télescope hyper gigantesque je ne serais pas capable de voir ce fameux instant t égale 0 cette naissance de l'univers ok mais globalement c'est aussi un des objectifs c'est de comprendre c'est un des objectifs de ce qu'on appelle la cosmologie de comprendre comment s'est formé l'univers donc juste après le Big Bang est-ce qu'on a fabriqué par exemple des petites étoiles au tout début et que ces petites étoiles se sont regroupées dans des galaxies ou est-ce qu'au contraire on a fabriqué dès le départ des grosses structures comme des galaxies dans lesquelles sont venues naître des étoiles et puis des planètes tout ce qu'ils font ok donc ça c'était la petite parenthèse sur aussi quand je vous dis qu'on voit pas de détails à la surface des étoiles c'est vrai sauf pour une étoile la nôtre notre soleil puisque notre soleil est tellement près qu'on est capable de voir donc mesurer son diamètre petite parenthèse vous avez une idée de quelle est la dimension de cette boule de gaz là c'est ça 1,4 million de kilomètres 700 000 kilomètres de rayon donc 1,4 million de kilomètres de diamètre donc si on mettait la terre à côté la terre ce serait en gros cette petite tâche à peu près à l'échelle ce serait tout petit donc le soleil est quand même assez gros sauf que par rapport aux autres étoiles dans l'univers encore une fois c'est une petite étoile le soleil donc il y a des étoiles qui font 50 60 fois la taille c'est-à-dire 60 millions de kilomètres de diamètre donc beaucoup plus gros et puis ce qu'on voit là c'est une belle éruption solaire donc on voit que notre soleil c'est pas un truc moribond là c'est une étoile vraiment active il y a des particules il y a de la matière qui s'échappe du soleil et qui retombe dessus comme il y a en permanence des comètes qui tombent sur le soleil et ça donc ça produit des particules notamment chargées on appelle les plasmas des électrons qui viennent jusque sur la Terre et si on n'était pas protégé par ce qu'on appelle le champ magnétique de la Terre eh bien on aurait disparu de la surface de la Terre depuis pas mal de temps parce que ça nous aurait provoqué des cancers et en gros ça casserait tout ce qui est des longues molécules et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit aussi des aurores montréal au niveau des pôles c'est que la Terre ça ressemble un peu à un gros aliment dipolaire là et donc le champ magnétique et les régions le champ magnétique convergent au niveau des pôles et les particules émises par le soleil et chargées quand elles rentrent dans l'atmosphère elles suivent ces lignes de champ magnétique et ça fait des belles couleurs vertes un peu dans le ciel rouge là et c'est vraiment lié à ce champ magnétique qui nous protège des éruptions en solaire et donc il y a toute une discipline d'ailleurs de l'astronomie qui est en train de se développer en ce moment qui s'appelle la météo spatiale qui essaye de prédire justement quel va être le comportement du soleil est-ce que le soleil a des cycles comme ça d'éruption d'émissions de particules alors pourquoi vous allez dire ça ne nous change pas nous la vie de tous les jours oui sauf que on a autour de la Terre des centaines voire des milliers de satellites autour en orbite et que ces satellites sont vraiment sensibles à ces particules chargées et qu'on a déjà perdu des satellites à cause des éruptions solaires qui ont envoyé des gros flots de particules chargées sur la Terre et donc autour enfin qui ont détruit ces satellites ok donc ça c'est pour maintenant vous parler non plus des étoiles mais des galaxies et donc ça c'est ce que pourrait ressembler notre galaxie vous savez comment ça appelle notre galaxie ? la voie lactée la voie lactée effectivement donc c'est une galaxie qu'on appelle spirale alors c'est original parce qu'effectivement ça ressemble à une spirale notre soleil serait une petite étoile dans l'un des bras de notre galaxie on n'est pas du tout au centre on est sur le pourtour le bord de notre galaxie ça pourrait être ce petit point blanc là je dis ça pourrait être parce qu'évidemment on n'a pas de photos de notre galaxie puisque encore une fois on est donc nous la Terre autour du soleil et qu'on a envoyé des sondes celles qui sont les plus loin c'est les sondes Voyager qui ont tout juste récemment atteint les limites de notre système solaire mais on a un fichu d'envoyer une sonde pour l'instant atteinte d'une autre étoile donc pour faire une photo de notre galaxie il faudrait sortir de notre galaxie s'éloigner et faire une photo donc c'est pas possible donc ça c'est une photo d'une autre galaxie puisqu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers et dans chaque une de ces galaxies il y a des milliards d'étoiles donc il y a des milliards de milliards d'étoiles dans l'univers et puis donc tout ça ce que vous voyez aussi c'est pas mal donc il y a des étoiles il y a du gaz il y a de la poussière beaucoup de poussière les régions sondres là c'est la poussière et tout ça tourne les spirales et tourne dans le centre et dans le centre des galaxies comme dans notre galaxie on a ce qu'on appelle un trou noir donc c'est un truc hyper massif qui est très dense avec un effet gravitationnel très fort et qui avale tout la matière le gaz et la lumière aussi c'est pour ça qu'on appelle le noir parce que même les photons qui pourtant n'ont pas de masse sont déviés par l'effet gravitationnel du trou noir et tout ça tombe au centre du trou noir dans nos galaxies et dans les autres galaxies aussi alors ça maintenant c'est pour vous parler un petit peu de comment on fabrique les étoiles et la différence aussi entre les planètes et les étoiles donc les étoiles elles viennent de grands nuages de gaz et de poussière notamment alors quand on parle de poussière en astrophysique c'est pas ce genre de poussière ce type de poussière là ça c'est une photo si vous prenez votre balai à la maison vous l'agitez un petit peu vous mettez ça sous un microscope pour regarder mais qu'est-ce que vous allez trouver vous allez trouver des fibres synthétiques des poils des machins enfin toutes les cochonneries qu'on a à la maison ça c'est la poussière à la maison dans l'univers dans l'espace la poussière c'est ce qu'on appelle des grains de carbone et de silicate essentiellement donc encore une fois quand on parle de grains faut pas imaginer des graviers des cailloux les grains qu'on a dans ces grands nuages là ils ont typiquement des tailles de l'ordre du micromètre c'est à dire un millionième de mètre donc c'est tout petit mais il y en a beaucoup il y en a énormément et donc qu'est-ce qui se passe quand on a un grand nuage de gaz il est soumis à une force alors oui pardon ça c'est une image qui vous montre justement un énorme nuage de gaz donc là on a c'est une photo encore une fois et on a l'impression qu'il manque des étoiles là dedans en fait c'est simplement qu'entre les étoiles qui sont très loin et nous on a un énorme nuage de poussière qui bloque la lumière des étoiles et en fait c'est à l'intérieur de ces grands nuages sombres où il y a beaucoup de poussières qui vont se former des nouvelles étoiles alors je n'ai pas beaucoup d'équations je crois que j'en ai deux dans cet exposé et là je vous ai écrit en fait l'équation de la force qui domine l'univers est-ce que vous reconnaissez cette force là que j'appelle F quelle est la force qui domine l'univers ? ouais la gravité ouais ça c'est la force de gravité F la force de gravité vous avez G c'est la constante de la gravitation M1 M2 c'est les deux masses donc les deux corps qui sont face à face et puis c'est divisé par la distance qui les sépare R la distance au carré ça veut dire deux choses ça veut dire que par exemple nous on a un effet gravitationnel alors évidemment je ne suis pas collé contre vous instantanément comme ça d'un coup pourquoi ? parce que à l'échelle de la Terre ce qui domine c'est la gravité de la Terre et donc ce qui fait que j'ai les pieds qui touchent par terre ce qui fait que la Lune tourne autour de la Terre et la Terre tourne autour du Soleil donc c'est la gravité mais ça veut dire aussi que même si R est grand là cette force elle existe quand même et que donc deux petits bouts de cailloux de petits grains même tout petits vont quand même même s'ils sont séparés se sentir l'un et l'autre et vont avoir tendance avec le temps à se rapprocher l'un et l'autre et donc quand on prend un grand nuage de gaz comme ça il va avoir tendance avec le temps à se condenser et qu'est-ce qui se passe quand je comprime un gaz ? il chauffe il chauffe oui exactement alors pourquoi il chauffe ? parce que et bien on transforme ce qu'on appelle de l'énergie cinétique du mouvement en chaleur en gros si je vous mets là à courir dans tous les sens et à vous rentrer les uns dans les autres je ne sais pas si vous avez déjà pris le métro dans Paris ou une soirée dans une boîte de nuit un peu étroite quoi et bien la température monte et bien là c'est exactement pareil donc mes atomes vont avoir de moins en moins de place pour bouger ils vont se cogner les uns les autres et ils vont transformer du mouvement en chaleur et la température au centre de mon nuage va augmenter et ça, ça se teste facilement quand vous prenez une pompe à vélo et que vous gonflez là où vous avez la main qui tient la pompe vous sentez que ça chauffe parce qu'effectivement le gaz est comprimé bon alors je passe là-dessus c'est ce que je viens de vous raconter ah oui alors juste un petit détail aussi quand on a un nuage de gaz il ne faut pas imaginer que le nuage de gaz il s'effondre sur lui-même comme ça il se contracte et puis il va fabriquer une étoile au centre non ? ce qui va se passer c'est un peu comme quand on n'est pas bon comme moi qu'on fait des crêpes et qu'on mélange de la farine et de l'eau si on ne mélange pas bien ça va faire des grumeaux mais là c'est pareil on ne va pas fabriquer une étoile mais on va fabriquer plusieurs dizaines plusieurs centaines d'étoiles c'est-à-dire qu'il y aura des petits grumeaux qui vont se fabriquer dans mon nuage de gaz et chaque petit grumeau va avoir tendance à attirer la matière et on va fabriquer plusieurs dizaines plusieurs centaines d'étoiles en même temps puis là c'est toute une théorie qui dit c'est des modèles sur ordinateur qui disent on doit fabriquer tant de petites étoiles tant de moyennes étoiles tant de grosses étoiles à partir d'un nuage de gaz alors ça petite parenthèse aussi notre cas notre soleil c'est un peu une exception dans l'univers parce que notre soleil il est tout seul il n'y a pas une autre étoile très proche de lui or généralement quand on fabrique des étoiles on n'en fabrique pas une mais on en fabrique plusieurs centaines encore une fois et donc à peu près 75% des étoiles dans l'univers sont des objets multiples c'est à dire qu'il n'y a pas une seule étoile mais il y en a deux, trois qui tournent les unes autour des autres ça se voit dans un des premiers épisodes de Star Wars sur Tatooine là on voit il y a deux soleils mais ça typiquement c'est quelque chose de très plausible parce que 75% des étoiles enfin des systèmes stellaires ne sont pas simples mais sont multiples donc on pourrait tout à fait imaginer des planètes autour de systèmes stellaires avec non pas un seul lever couché de soleil mais deux ou trois voire plusieurs si on a trois, quatre, cinq étoiles qui tournent les unes autour des autres alors donc en fait ce qui se passe c'est que la température quand je vous dis que ça chauffe ça chauffe pour de vrai puisque à un moment on atteint les 15 millions de degrés au centre de mon nuage de gaz donc ça chauffe vraiment pour de vrai et quand on atteint ces 15 millions de degrés et bien on déclenche des réactions de fusion nucléaire alors la fusion il ne faut pas confondre avec la fission la fission c'est ce qu'on fait dans les réacteurs nucléaires sur terre c'est à dire qu'on prend des gros atomes comme de l'uranium du plutonium on le casse en morceaux et on récupère de l'énergie là le soleil c'est ce qu'on essaye de faire dans les nouvelles générations de centrales nucléaires c'est prendre des petits atomes les coller les uns avec les autres pour en fabriquer un autre un peu plus gros et récupérer aussi de l'énergie et ça c'est ce que fait le soleil depuis à peu près 4,5 millions d'années donc il prend l'élément le plus abondant dans l'univers c'est simple c'est le premier élément de la classification périodique des éléments le fameux tableau de Mandelayev le premier en haut à gauche c'est H l'hydrogène donc il prend deux atomes d'hydrogène il les colle ensemble et il va fabriquer un atome d'hélium c'est ce que fait notre soleil et petite parenthèse c'est ce qu'il va continuer à faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'hydrogène au centre on va en parler par la suite donc là c'est la deuxième et dernière équation de mon exposé qui vous dit donc le soleil c'est ce qu'il fait il prend quatre atomes d'hydrogène il effusionne et il va fabriquer un atome d'hélium et puis il y a d'autres cochonneries qui restent des positrons des neutrinos et de l'énergie alors pourquoi il y a de l'énergie ? ben en fait il se trouve que la masse quand on prend la masse de quatre atomes d'hydrogène là si on les pèse ben on s'aperçoit qu'elle est plus grande que la masse d'un seul atome d'hélium et en fait c'est ce qu'on appelle un défaut de masse et il y a un gars qui est fameux pour avoir tiré la langue mais il est fameux aussi pour avoir dit un truc qui dit E égale mc2 on a tous ça en tête mais des fois on ne se rappelle plus trop ce que c'est E égale mc2 mais E c'est l'énergie M c'est la masse et C c'est la vitesse de la lumière en carré donc il y a un équivalent entre la différence de masse là et de l'énergie et donc comme avant et après ben j'ai une différence de masse et ben je vais avoir effectivement une différence d'énergie alors juste pour aussi vous illustrer ça quelle est la quantité d'énergie fabriquée par une réaction de fusion thermonucléaire au coeur du soleil imaginez que c'est un peu la forge de l'enfer là au centre du soleil quand je fais une réaction de fusion thermonucléaire combien j'ai j'ai mis d'énergie alors je vous l'ai écrit en millions d'électrons volts ça doit pas vous parler beaucoup ça le millions d'électrons volts je vous l'ai mis en joules donc si vous avez fait un peu de physique ça ça va vous parler un petit peu plus mais je vous l'ai mis aussi en calories alors ça ça fait à peu près 10 moins 15 calories ça ça doit vous parler parce que si le matin vous prenez un bol de céréales regardez combien vous avalez le matin au petit déjeuner de calories avec un bol de céréales ben vous verrez que vous avalez quelques millions de milliards de fois plus de calories en prenant le petit déj le matin qu'en faisant une réaction de fusion thermonucléaire du soleil donc tout ça pour dire que une réaction de fusion thermonucléaire c'est pas grand chose alors pourquoi pourtant le soleil il brille et il y a quand même un truc là dedans en fait ce qui se passe c'est que le soleil produit cette réaction là 10 puissance 38 fois par seconde donc vous prenez un 1 vous mettez 38 0 derrière donc c'est un nombre gigantesque si vous le multipliez par ce nombre tout petit vous obtenez quand même quelque chose de très grand et donc effectivement en moyenne les réactions de fusion thermonucléaire au coeur du soleil génèrent une grande quantité d'énergie et comme on sait qu'il y a à peu près alors on n'en est pas à un près mais il y a 10 puissance 56 atomes d'hydrogène à brûler on peut en déduire à peu près la durée de vie du soleil donc ça ouais juste pour dire aussi donc un moment notre soleil il va avoir transformé en fait toute pardon il va avoir transformé tout l'hydrogène en hélium ben ce qui va se passer c'est que il va être capable de fusionner à nouveau l'hélium en quelque chose d'autre et quand on prend à nouveau ce fameux tableau périodique des éléments là on regarde il y a l'hydrogène après il y a l'hélium et ben à côté après il y a le carbone et puis après il y a l'azote etc. et en fait ce que va faire le soleil c'est qu'il va fabriquer les uns après les autres au cours de sa vie tous les éléments toute la classification périodique des éléments jusqu'à peu près au niveau du noyau de fer FE et donc tous les éléments qu'on retrouve sur terre cette table là nous notre corps nos cheveux tout ce que vous voulez ça a été un jour fabriqué au coeur d'une étoile c'est pour ça que j'ai mis j'ai dit qu'on était un peu tous les enfants des étoiles c'est vrai que s'il n'y avait pas des étoiles sur terre pardon s'il n'y avait pas des étoiles sur terre il n'y aurait que de l'hydrogène dans l'univers et donc ce sont toutes les étoiles notamment ces fameuses étoiles massives qui ont évolué très vite qui ont fabriqué tous les éléments chimiques qu'on retrouve sur terre et qui nous composent tout ça jusqu'au fer au delà du fer les éléments plus lourds que le fer notamment les éléments radioactifs par exemple eux ils sont fabriqués au moment de l'explosion des étoiles massives ce qu'on appelle les étoiles de supernova mais j'en parlerai un petit peu par la suite ok donc ça c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un peu c'est une simulation qui vous montre comment on fabrique donc encore une fois une étoile à partir d'un grand nuage de gaz alors oui aussi petite parenthèse généralement le nuage de gaz il ne s'effondre pas sur lui-même comme ça d'un seul coup il se met à tourner aussi et c'est pour ça aussi qu'en tournant il va s'aplatir et il va fabriquer ce qu'on appelle un disque et donc ce qu'on peut voir d'abord deux choses on voit que ici ça tourne relativement vite et puis là ça tourne plus lentement ça c'est ce qu'on appelle la conservation du moment angulaire vous l'avez tous vu à la télé quand vous avez un patineur qui tourne sur lui-même en écartant les bras il tourne lentement et puis quand il rapproche le bras de son corps il se met à tourner de plus en plus vite et ça c'est exactement la même chose et donc au centre on va fabriquer une étoile et puis ce que vous voyez petit à petit ce sont des planètes qui sont en train d'être formées à partir des restes de ce qui a donné naissance à l'étoile et en fait à partir des grains de poussière qui restaient qui restent de la naissance de l'étoile ces grains vont avoir tendance à se coller les uns les autres et on va fabriquer petit à petit des grains de plus en plus gros des petits bouts de cailloux des astéroïdes des astéroïdes qui vont se coller les uns avec les autres pour fabriquer des planétoïdes et puis de temps en temps il y a un gros planétoïde qui va en rencontrer un autre gros qui va se tamper dedans et qui va redonner des petits graviers et puis de temps en temps ça va se passer relativement bien et ça va fabriquer un truc encore un petit peu plus gros et ça c'est aussi un truc qui marche très bien à l'Observatoire de Nice et à l'Observatoire de la Côte d'Azur on a ce qu'on appelle le modèle de Nice parce qu'il a été développé à Nice qui explique maintenant de façon très rigoureuse et très bien pourquoi notre soleil enfin notre système solaire ressemble à ce qu'on observe c'est à dire des planètes telluriques petites proches de l'étoile avec un sol solide et puis des planètes géantes gazeuses relativement loin du soleil ok alors ça c'est une photo aussi une belle image d'une constellation assez connue qui vous montre un ensemble d'étoiles donc c'est ce que je vous disais au lieu de fabriquer une seule étoile on en fabrique plusieurs dizaines voire plusieurs centaines toutes ces étoiles là qui sont relativement chaudes parce qu'elles sont bleues ont été formées et on voit encore un peu le drapé là du gaz qui les entoure est-ce que vous avez une idée de comment ça s'appelle cette constellation ? non c'est pas elle non 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 plus ça pourrait ça pourrait ressembler à un genre de casserole ouais mais non non plus non plus en fait vous connaissez le nom de cette constellation en japonais je suis sûr que tout le monde connait le nom alors vous savez pas que vous parliez japonais mais je vous l'apprends vous parlez japonais et vous connaissez le nom de cette constellation en japonais parce que en japonais cette constellation elle s'appelle Subaru et Subaru le constructeur japonais il a pris un petit un sigle là devant ses voitures là un petit ovale il y a des étoiles dedans ben il y a des étoiles qu'il y a dedans là c'est cette constellation Subaru qui en français s'appelle les Pléiades et cet ensemble d'étoiles récemment formés donc les Pléiades ça a été utilisé comme symbole pour le constructeur japonais et donc ce sont des un ensemble d'étoiles relativement jeunes un amas ce qu'on appelle un amas ouvert d'étoiles qui ont tout à peu près le même âge parce qu'elles ont été fabriquées au même moment alors ça c'est pour vous parler un petit peu de de ce que je vous ai déjà dit c'est à dire que notre soleil compte comme va fabriquer donc tous les éléments chimiques de la classification périodique des éléments l'hydrogène l'hélium comme le carbone l'azote l'oxygène et tout les quantités mais en fait sa structure va se modifier et au lieu de faire des réactions de fusion thermonucléaire au coeur et d'ailleurs j'ai oublié de le dire c'est un truc très important la vie d'une étoile c'est le combat entre deux forces il n'y en a pas de 12 000 il y en a deux il y a les forces nucléaires au centre qui fabriquent de l'énergie et qui veulent faire exploser l'étoile donc qui poussent le gaz vers l'extérieur et puis il y a l'autre force qui elle s'oppose à ça c'est la gravité qui elle au contraire veut au maximum comprimer l'étoile ok et donc la durée de vie d'une étoile c'est vraiment l'équilibre entre ces deux forces la gravité qui veut comprimer au maximum et les forces nucléaires qui veulent au contraire faire exploser l'étoile pardon et donc en fait la structure de mon soleil au cours du temps va être modifiée et va ressembler un peu à une structure en oignons je ne sais pas si vous avez coupé un oignon déjà en deux mais vous voyez il y a un genre de coquilles et bien c'est ce qui va se passer dans le soleil au cours du temps il va y avoir de la fusion qui ne va plus se faire uniquement au coeur mais aussi en périphérie et les réactions de fusion se faisant en périphérie ce qui va se produire c'est que mon étoile va avoir tendance à gonfler son diamètre va augmenter et c'est ce qu'on voit là alors ça c'est pas une image c'est une simulation numérique d'un collègue de l'observatoire ce qu'on appelle une géante rouge donc c'est la surface d'une étoile et c'est à peu près la surface de ce que va devenir notre soleil donc ce qu'on voit ici c'est ce qu'on appelle des cellules de convection c'est simplement le gaz qui remonte et qui est brassé à la surface de l'étoile et qui replonge à l'intérieur du soleil et ce que vous voyez par contre ici je ne sais pas si vous avez vu là mais ça c'est le soleil actuellement donc ce petit point là il fait rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure 1,4 millions de kilomètres à l'échelle et bien ce petit point notre soleil va devenir quand il va arriver dans à peu près 4,5 milliards d'années va devenir ça une géante rouge et donc si vous mettez les planètes telluriques à l'échelle c'est à dire elles sont à peu près là elles tournent autour du soleil comme la Terre Mars Vénus et bien vous avez tout de suite compris qu'en fait elles vont tourner à l'intérieur du soleil donc c'est pour ça que je vous disais dans 4,5 milliards d'années c'est cuit pour de vrai si on n'est pas capable de partir ailleurs on va disparaître bon il y a beaucoup plus vous ne jetez pas sous le tram tout à l'heure en disant c'est la fin du monde il y a plus de chances de vous faire écraser d'ailleurs en traversant la route que de voir la fin de notre soleil parce qu'encore une fois 4,5 milliards d'années on a fortement de fortes chances de s'être autodétruit d'avoir à épuiser les ressources propres de la Terre enfin qu'il se soit placé plein de trucs avant d'arriver à la fin de vie de notre soleil ok alors ça aussi c'est une autre animation pour vous montrer qu'il va se passer quand même autre chose au delà du fait que notre soleil va gonfler il y a aussi du gaz qui va s'échapper du soleil donc il va gonfler et puis il va commencer à répartir la matière le gaz en superficie voilà c'est ce qu'on voit ici il perd il émet du gaz et d'ailleurs entre parenthèses ça c'est justement pour ça qu'on fabrique des des planères avec des éléments chimiques au-delà de rogènes et puis vous avez vu il y a tous ces genres de bulles enfin c'est un petit élément qu'il y a un qui est ici et alors c'est une véritable ça c'est pas une élimination pour le coup c'est une véritable image là on va désourer voilà ça va revenir en arrière on se rend compte de la forme de l'objet et puis là il va rester un truc qui est un petit peu qui reste au sens c'est qu'on appelle une naine blanche le soleil il amera sa vie souvent d'une naine blanche alors je vous ai dit parce que c'est assez joli il y a toute une image il y a les deux un éterre tout ça c'est le même processus c'est les deux un éterre mais on voit qu'il n'y a pas toutes séries elles ne sont pas trop d'autres il y en a qui sont plutôt dans le bipolaire par exemple c'est là et ça c'est mieux fait c'est une autre fois qu'on n'a pas des fois une seule étoile mais plutôt deux trois étoiles plutôt des autres et donc on a des axes privilégiés pour que le gaz s'échappe de l'étoile et ça ne serait pas complètement sérieux et puis aussi toutes les couleurs que l'on voit traduisent en fait différents éléments chimiques éjectés par l'étoile au moment de la fin de sa vie alors là pour les étoiles les plus grosses je crois qu'il y a une base je ne sais pas pourquoi la fusée de marcher ce matin bon tant pis les étoiles les plus grosses elles leur fin de vie va être beaucoup plus rapide du coup parce que ce qui va se passer c'est que arriver au long de l'inosphère le long de l'inosphère quand on dit le fer c'est dur c'est enfin le jeu de mots voilà bref le fer on a des étoiles parièles interfusionnées et donc si on arrête et il y a une action fusion thermoclère au cœur de l'étoile qu'est-ce qu'il va se passer c'est que la gravité d'un coup va l'emporter et donc l'étoile s'il y a une action fusion d'univers s'arrête elle ne va pas exploser dans un premier temps mais elle va imploser c'est-à-dire qu'elle va s'effondrer sur la mer et puis donc le noyau va se comprimer il va se comprimer et si l'étoile a une masse grande mais pas trop grande ce qui va rester c'est ce qu'on appelle une étoile à deux trous c'est ce qu'on appelle la fussard et donc la fussard c'est à peu près c'est l'équipement d'un noyau atomique c'est-à-dire un noyau qui compose un rayon de 6,20 mètres donc un dixième de milliardième de mètre c'est l'outil et bien il faut imaginer une étoile qui au-delà d'avoir un dixième de milliardième de mètre aurait en gros vingtaine de kilomètres de rayon mais qui aurait la même densité qu'un noyau l'uréaire donc c'est quelque chose qui a une gravité énorme un pulsar et puis ça tourne sur les mètre de façon très très régulière tellement régulière d'ailleurs que deux choses la première fois qu'on a détecté un pulsar on a cru qu'on était en contact avec une simulation extraterrestre c'est une termination 67 merci parce qu'effectivement on voyait un truc qui était bleu-blotté comme ça en scène de façon hyper régulière c'est qu'il y a des bonhommes là-haut qui sont en train de faire des coupes de flat qui sont en délables et donc on s'est aperçu qu'en fait ce n'est pas du tout des extraterrestres mais c'est vraiment une étoile en rotation sur la même un peu comme un phare au bord d'un port vous avez un faisceau de particules qui vient vers vous donc il y a la lumière qui vient vers vous qui part on ne le voit plus et on ne le voit plus et ainsi c'est très régulier c'est très régulier on utilise maintenant les pulsars un peu mal de temps comme en logistique pour mesurer le temps c'est bien plus régulier que les oranges à demi pour certains sauf que maintenant on a été capable de mesurer très précisément on a aussi la rotation des pulsars et on s'est aperçu que certains pulsars ralentissaient et les ralentissaient parce qu'en fait ils aimaient par qu'on appelle des ondes gravitationnelles des ondes gravitationnelles qu'on vient de leur vendu il y a un transport là qu'on vient de détecter avec un avatar comme ça avec un niveau virgo du côté de l'Italie et des Etats-Unis bref donc si mon détoile est massif mais pas trop donc il va rester quand même quelque chose il va rester sur ce fameux pulsar des fameux étoiles à neutrons maintenant si alors pardon oui juste pour vous dire aussi c'est que donc les étoiles vont s'effondrer parce que les élections de la nucléaire vont s'arrêter donc la matière va se condenser va arriver sur le noyau donc très dur de ce pulsar et elle pour le coup va rebondir à repartir dans l'espace et va donner l'essence à ce qu'on appelle des étoiles de supernova et ce que vous voyez là sur cette image là c'est tout un ensemble donc de gaz qui traduit en fait la fin de mort des étoiles de supernova qui ont dispersé dans l'espace toutes les éléments chimiques donc de ce fameux tableau de classification carrément des éléments la Vendée et mais également au-delà du fer parce qu'au moment du supernova l'étoile est capable de synthétiser des éléments encore plus hauts que le fer le silicium le fer le calcium oui alors pour les étoiles les plus massives vraiment très massives ce qui va se passer c'est qu'en fait l'effondrement ne va pas pouvoir s'arrêter et ça veut dire qu'on va pas avoir l'essence à l'étoile à deux trous ou un pulsar et donc l'étoile va s'effondrer à des fumants sur la même et c'est ce qu'on va appeler un trou noir donc les trou noir ce sont les étoiles très massives et extrêmement massives qui s'effondrent en fin de vie et qui donc le donnent cette singularité alors ne me demandez pas qu'est-ce qu'il y a derrière un trou noir ça ne m'en sert à rien après toute la physique qu'on peut faire à l'intérieur des trouloirs c'est un niveau particulier certains pensent que vous pourriez voyager en rentrant dans un trou noir en ressentant dans un trou noir de l'univers ce qu'on appelle des trous de verre tout ça c'est que des théories des solutions des équations mais on n'a jamais on n'est pas capable de tester ça on n'est pas capable de tester ça parce que là premièrement le trou noir le proche de nous au centre de notre galaxie est beaucoup trop loin pour y aller qui s'appelle sinus 1 le proche trou noir au centre de notre galaxie et puis l'autre problème aussi c'est que si on s'approche très proche de notre trou noir les effets gravitationnels sont tels que la différence de la tête entre par exemple mes pieds et ma tête vont faire que je vais être instantanément disloqué alors ça c'est c'est un peu moins bien fait dans le sud justement interstellaire où on va s'approcher d'un trou noir en fait à cause même de l'effet gravitationnel du trou noir et surtout des effets de marée n'importe quel corps qui s'approche d'un trou noir va être à l'effet de marée complètement disloqué soit une étoile ou l'homme même que ce soit donc pour l'instant il n'est pas ok donc maintenant je voudrais vous parler quelques mots sur ces fameuses extraterrestres et pour vous dire que hier j'ai regardé donc sur mon collègue c'est un collègue qui est un collègue qui a eu une base de données et des comptes donc le 22 avril 2016 on a pour l'instant détecté 20109 exoplanètes alors ça c'est assez récent parce que je voudrais fait c'est exposé il y a un peu plus de 20 ans je voudrais dire que des exoplanètes c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles on pense que ça existe mais voilà jamais encore un détecteur on en a jamais vu la première exoplanète qui a été détectée c'est pas les américains c'est en France à l'octobre d'autres frances c'est Didi Keloz et Michel Daillor qui sont une équipe franco-suisse qui ont observé sur des étoiles de 2 mètres c'est à l'octobre d'autres frances et qui ont vu que en fait à cause des étoiles anglophones de gravité ce que disait la force de l'univers et bien il semble que une étoile qui aurait dû normalement ne pas bouger c'est d'arriver tout seul dans 100 mètres et bien elle avait un petit mouvement comme ça au plan du ciel c'est simplement parce qu'au tour de ces étoiles-là il y avait une grosse galette de type filétaire qui avait aussi un effet qui avait tendance à tirer l'étoile à l'arrière et donc c'est comme ça que les premières exoplanètes ont été détectées par cet effet de petits mouvements réflexes comme ça de logotage de plancière lié au fait qu'il y avait une grosse galette tournée autour Elle s'appelle 51 des gaz et en décembre 1985 Didier Quilogue a découvert 70 Virginis P au-delà de Pluton j'ai Wikipedia avec moi c'est bien alors ça c'est pour vous montrer aussi qu'en fait quand on regarde le volume des étoiles qu'on a exploré là-là c'est vraiment un schéma c'est un petit schéma on voit le soleil et donc je vous le disais dans l'indépendance de la galaxie et donc on voit qu'à peu près on a à peu près exploré 320 milliards autour de notre soleil tout ça pour dire qu'en explorant vraiment le voisinage de nos galaxies on a déjà été fait en plus de 2 milliards d'exoplanètes sachant que dans notre galaxie il y a des milliards d'étoiles il y a certainement des milliards d'exoplanètes et en plus dans l'univers il y a des milliards de galaxies donc il y a des milliards de milliards d'exoplanètes dans l'univers et donc la plupart de nos collègues on pense tous qu'il y a de très fortes chances qu'il y ait de la vie d'ailleurs qui puisse se développer et donc l'un des objectifs maintenant de la science physique c'est d'essayer de mesurer et de vérifier non plus des grosses exoplanètes de type Jupiter géante pourquoi ? parce que ces planètes-là elles sont gazeuses et donc pour développer une civilisation à la surface des boules de gaz c'est pas terrible évidemment pour déconstruire des appartements c'est moyen mais par contre on essaie de détecter plutôt des planètes on appelle théoriques donc avec un sable solide de différent de la taille de la Terre pour lesquels on aurait pu se produire c'est pour en parler mais cette planète s'appelle Klepper 62f oui alors Klepper 22b mais c'est Klepper 62f qui est habitable alors il y en a je vous en ai mis tout un panel là justement qui ont été développés qui ont été observés par un satellite qui s'appelle Klepper c'est pour ça que c'est des petits noms si vous avez à l'échelle la Terre si vous avez Mars donc si on dit que la Terre c'est un facteur 1 mais vous avez différents planètes donc c'est des trucs qui ressemblent plus ou moins à la Terre et qui alors là évidemment on n'a pas ça c'est des images telles que vous pourriez imaginer ces planètes parce qu'évidemment c'est pas des photos de ces exoplanètes et on a là on est encore à l'instant de faire une image d'une autre exoplanète mais il y a aussi les œufs 436 b qui sont liées ouais elles sont pas toutes là il y en a 2000 il y en a 2000 parce que sur les œufs 436 b il y a beaucoup d'eau et mais je vais on va en parler tout ensemble laissez moi terminer parce que sinon je vais pas y arriver alors pardon alors là justement elles ont des diamètres parce qu'on a été capable de mesurer pour le coup leur leur diamètre là je vais en parler tout de suite là c'est une des techniques qu'on utilise pardon pour désigner justement les diamètres de ces exoplanètes qui est une technique qu'on appelle le transit par augmentation c'est à dire que là au lieu d'utiliser le fait que quand on a une grosse planète qui tourne entre une étoile et bien elle a tendance à attirer les étoiles là ce qui se passe c'est que quand la planète passe devant l'étoile devant son étoile et bien elle a bloqué une petite partie de la lumière des étoiles donc c'est ce qu'on voit sur cette image là c'est ce petit point qui est là et donc au départ si on dit que la planète elle déploie des mers un flux qui vaut 1 là donc l'étoile va passer devant et le flux va diminuer et puis le temps qu'elle traverse la surface enfin elle passe devant l'étoile donc et bien ça va bloquer ça va bloquer et quand ça va bloquer les mers ça va bloquer la lumière et donc en fonction du rapport entre la dimension justement la taille de l'étoile et la taille de la planète et bien ça va faire des bruits des creux comme ça plus souvent le grand c'est à dire que là par exemple si on a une planalette plus grosse et bien on va avoir un tour plus profond parce que ça va bloquer beaucoup plus de lumière et donc c'est quand on connait si on connait par ailleurs ce qui n'est pas beaucoup très bien mais si on connait la taille de l'étoile et qu'on mesure le creux fait par l'occultation de la planète on peut en déduire sa dimension et si on connait aussi sa dimension si on connait sa masse par exemple parce qu'on est capable de déduire la taille de rotation par les lois qui est faite on va en déduire la masse et si on connait sa masse et son rayon on va en déduire sa densité et donc on est capable de dire si la planète avait une géante gaseuse ou si elle est plutôt petite et théorique c'est quand même considéré une planète en jeu donc ça c'est tout un ensemble de différentes planètes avec différentes formes de courbes de lumière qui permettent qui typiquement vont renseigner sur encore une fois la dimension la taille et à quelle distance tourne la planète de son étoile alors ça c'est aussi il y a d'autres exoplanètes qui sont différents mondes CLB, 5D, UB voilà qui sont ce qu'on appelle les super-jupitères parce que vous avez ici Jupiter à l'échelle et vous voyez que c'est une planète gaseuse encore plus grosse que Jupiter ici vous avez à peu près l'échelle la Terre ok donc ça c'est donc ça c'est ce qu'on essaye de faire maintenant donc ça c'est un peu des techniques qu'on appelle indirectes c'est-à-dire qu'on essaye de mesurer les effets paramétrationnels des planètes géantes ou plus grosses sur Terre on essaye de mesurer les effets d'occultation de la planète elle passe dans l'autre voilà des effets de transit voilà et ce qu'on voudrait faire c'est vraiment de mesurer directement la lumière qui vient de la planète alors ça c'est un peu challenging on va dire parce qu'il y a au moins un facteur un milliard entre la lumière de l'étoile et la lumière réfléchie par la planète parce que je vous rappelle que les planètes c'est la différence entre l'étoile et les planètes les planètes elles n'émettent pas de lumière elles réfléchissent à la lumière de l'étoile donc si j'enlève mon soleil au centre du système solaire je vais n'être plus la lune par exemple je vais n'être plus Mars c'est tout ça parce que elles réfléchissent à la lumière du soleil et donc c'est la problématique c'est un petit peu parce qu'il y avait une voiture qui arrive plein d'un phare sur vous puis à l'autre côté vous avez une petite luciole et ce que vous voulez voir c'est justement la lumière de la luciole et donc un des premiers réflexes que vous avez quand vous avez l'étoile oui vous mettez la main devant pour masquer un petit peu les phares de la voiture qui arrivent en face c'est exactement cette technique qu'on a utilisé avec les télescopes c'est-à-dire qu'on essaye de mettre un genre de fessis au centre d'un télescope pour bloquer c'est ce qu'on voit ici là pour bloquer la lumière de l'étoile et voir s'il n'y a pas quelque chose autour et par exemple on voit ici là ce point c'est effectivement une exoplanète alors c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué parce que les étoiles encore une fois au centre d'un télescope elles sont toutes petites c'est quasiment un point et donc le conflit qu'on va mettre en centre du télescope il faut quand même qu'il soit tout petit suffisamment petit mais pas trop non plus pour qu'il bloque la lumière mais s'il est trop grand par exemple très facilement les planètes qui vont nous intéresser à l'échelle elles peuvent être aussi à l'intérieur du conflit donc on ne le viendra pas bref tout ça pour dire pourquoi alors pourquoi on veut faire ça parce que si on est capable de développer directement la lumière qui vient de ces étoiles sur la planète on peut y mettre ici sur la planète un spectrographe qui va analyser la composition chimique de la planète et donc on va être capable de voir si par exemple il y a des traces d'activité sur cette planète je ne sais pas quoi du mollocyte de carbone on ne voit pas de la chlorophylle il y a des plantes qui vont au-dessus et donc dès maintenant déjà on est en train de travailler à des spectrographes très sensibles qui sont capables de discerner de faire des différences entre le spectre donc de l'étoile avec tous les éléments chimiques qui composent l'étoile et des spectres des planètes qui peuvent tourner autour pour essayer de voir s'il n'y a pas donc encore une fois des traces d'activité liées à des civilisations pourquoi pas à la surface de ces planètes ou de la vie alors ça si si ça on est ça c'est une vraie image c'est une vraie image de ce qu'on a fait ce qu'on appelle un coronographe on a sur le VLT un instrument qui s'appelle sphère qu'on vient d'installer il n'y a même pas un an si oui il y a peut-être un an maintenant et qui joue exactement ce rôle là c'est à dire ce qu'on appelle un coronographe le premier à avoir fait ça c'était l'Io sur le soleil qui était capable de faire une éclipse artificielle de soleil donc en masquant le disque solaire comme le faisait la lune de façon naturelle ça permettait de voir tout ce qu'il y avait autour du soleil la couronne solaire les éruptions mais là cet instrument qui s'appelle sphère donc sur le VLT bouche la lumière de l'étoile pour essayer de mesurer et de voir directement des exoplanètes donc ça c'est vraiment un truc qui marche et qu'on fait actuellement c'est vraiment la limite de la technologie actuelle et on est en train d'essayer d'inventer des nouveaux systèmes notamment pour ce fameux extrêmement large télescope de 40 mètres qui va venir pour essayer de voir des étoiles enfin surtout des planètes donc de plus en plus faibles et de plus en plus proches de l'étoile très peu alors j'ai pas le chiffre mais ça doit se compter sur le doigt d'une main ou peut-être de deux mains mais même pas peut-être si on en a vu 4-5 comme ça ça doit pas être par des mesures vraiment directes très peu les 9,9 dixièmes de toutes ces exoplanètes de ces 2000 exoplanètes ont été détectées plutôt par des techniques de mesures de transit ou des mesures liées à l'effet gravitationnel dont je vous ai parlé là je ne sais pas exactement je ne sais pas il faudra regarder un coup de wikipédia elle est dans notre galaxie ça c'est sûr puisque là tout ce que je vous parle la détection évidemment c'est des étoiles de notre galaxie mais je ne sais pas exactement la distance voilà donc ça encore c'est d'autres exemples bon ben voilà d'imagerie alors là après c'est tout un jeu les gens se sont amusés ont amélioré les techniques de traitement d'images et ont repris des anciennes données du HST qui est le télescope spatial Hubble en orbite autour de la Terre pour essayer justement de faire de la détection directe d'exoplanètes et pour certaines ça a marché ils ont détecté en fait des exoplanètes aussi alors ça c'est pour vous parler aussi de détecter une exoplanète c'est bien mais ça veut pas dire qu'il y a de la vie forcément dessus alors pourquoi parce que on pense que si la vie s'est développée à la surface d'une planète telle qu'on la connaît en tout cas la vie telle qu'on la connaît sur Terre c'est vraiment lié à un truc hyper important qui est la présence d'eau liquide à la surface de la planète et il se trouve que pour avoir de l'eau liquide à la surface d'une planète il faut pas qu'elle soit à n'importe quelle distance de son étoile ici c'est un diagramme qui vous montre la distance en unité astronomique là d'une étoile en fonction de la masse de l'étoile donc notre soleil c'est gradué en masse du soleil c'est 1 c'est là 1 et une unité astronomique c'est la distance Terre-Soleil donc la Terre elle est pile poil ici donc on peut voir que on aurait pu être donc on est à une unité astronomique on aurait pu être un poil plus près de notre étoile donc en gros à 0,7, 0,8 unité astronomique un peu plus proche et l'eau aurait toujours été liquide à la surface de la Terre par contre si on rapproche un peu trop la Terre du soleil et bien pour le coup l'eau va bouillir donc ça va devenir du gaz et les océans vont s'échapper à l'inverse si notre Terre était un poil plus grand plus loin pardon à 1,1 unité astronomique et bien là pour le coup les océans auraient été gelés et on aurait des océans de glace à la surface et pas d'eau liquide alors pourquoi pas de l'eau liquide ? parce que l'eau liquide c'est quelque chose qui va protéger les premières briques de la vie notamment les acides aminés et les premières chaînes d'ADN qui ont été fabriquées au tout début de la naissance de la Terre et du soleil notamment du rayonnement ultraviolet important au moment où l'étoile s'est formée et tout ce rayonnement UV est vraiment très violent et au-delà de l'UV d'ailleurs et aurait tendance à casser en fait ces grandes ces atomes ces grandes chaînes d'acides aminés ou d'ADN et donc on pense qu'il faut qu'il a fallu qu'il y ait de l'eau pour protéger justement du rayonnement solaire c'est aussi pour ça que on se met de la crème solaire quand on est en plein soleil parce que le rayonnement UV du soleil provoque des dégénérescences des cancers de la peau et c'est aussi pour ça que derrière une vitre par exemple vous n'allez pas bronzer parce que le verre bloque le rayonnement UV au même titre que si vous êtes sous l'eau vous n'allez pas bronzer parce que justement l'eau va absorber le rayonnement UV alors ça encore une fois c'est si on fait l'hypothèse que la vie est basée sur la chimie du carbone et que elle doit ressembler à peu près à ce qu'on connait nous sur Terre après il y a plein d'autres théories qui font que peut-être ça peut être complètement différent de ce qu'on connait sur Terre Et il y a aussi la poussillation d'Orion qui est une telle part de poignères d'acides aminés c'est le DVD de l'aventure qui s'appelle la poussière d'un modèle et une part de Enrion aussi Oui, dans Enrion il y a de la fabrication d'étoiles de poignères d'étoiles tout à fait et pas mal de poussière 3M 3M alors là ça c'est une étoile si on prend une étoile pardon ça c'était pour une étoile d'une masse solaire donc comme notre soleil si on prend une étoile qui est 3 fois plus massive donc 3 fois plus grosse et bien on voit que la zone évidemment qui est la blanche là où laquelle l'eau est liquide va se déplacer c'est à dire que si on est autour d'une étoile plus massive il va falloir aller tourner plus loin de l'étoile parce qu'elle va émettre plus d'énergie on va dire elle va être plus chaude plus grosse et donc il va falloir tourner plutôt autour de 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près 6 unités astronomiques s'il faut la distance Terre-Soleil de cette étoile-là si elle est plus massive et à l'inverse si on avait une étoile plus petite que la masse du soleil pour avoir de l'eau liquide du coup là comme elle va être plus froide et émettre moins d'énergie on peut se rapprocher enfin il faut se rapprocher de l'étoile pour que les conditions de température à la surface de la planète soient encore une fois suffisantes pour avoir de l'eau liquide donc ce diagramme-là aussi dépend évidemment de la masse de l'étoile et c'est pour ça aussi que dans la chasse qu'on fait des exoplanètes on essaye de repérer une certaine gamme d'étoiles avec un certain type de masse parce que on va chercher des étoiles qui ressemblent aussi au soleil donc de type solaire donc pas des trop grosses pas des trop petites mais des voisines de notre soleil alors ça aussi c'est pour vous dire que une des particularités aussi du système solaire c'est que les planètes de notre système solaire tournent à peu près à la même distance pas à la même distance pardon elles tournent sur des orbites qui sont circulaires quasiment c'est à dire que on s'éloigne pas du soleil on se rapproche pas du soleil on tourne sur des cercles quasiment et ça c'est un peu une exception parce que généralement dans la plupart des cas en fait les orbites sont pas circulaires c'est vraiment un cas particulier mais sont plutôt elliptiques et l'étoile est placée à un des foyers de cette ellipse et donc on pourrait imaginer tout à fait des systèmes d'exoplanètes avec des saisons beaucoup plus marquées que chez nous vous savez que l'été l'hiver c'est pas lié au fait que la Terre s'éloigne du soleil ou se rapproche il fait pas plus chaud et plus froid c'est simplement lié à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre autour de l'orbite autour du soleil mais là ce que je vous ai dessiné c'est une étoile ici vous avez en vert la zone donc d'habitabilité où l'eau est liquide et vous voyez que si on imagine une exoplanète qui a une orbite elliptique et bien là tant qu'elle tourne ici elle est dans la zone donc où l'eau est liquide donc la surface de la planète est liquide et puis si elle s'éloigne elle va se couvrir d'un coup de glace et puis tant qu'elle est loin elle est couverte de glace elle est couverte de glace elle va se rapprocher les glaces vont fondre et on va retrouver à nouveau une zone plus favorable donc pour avoir de l'eau liquide donc tout ça pour dire que les saisons sur des exoplanètes peuvent être très différentes et beaucoup plus marquées que ce qu'on a à la surface de la Terre ça c'est aussi un truc parce que c'est pour vous remettre un petit peu le calendrier de tout ça en tête pour vous dire que la Terre est apparue il y a à peu près 4,5 milliards d'années c'est gradué en millions d'années donc les premiers microfossiles les plus vieux datent de 3,8 milliards d'années les premières plantes il y a 400 millions d'années les premiers mammifères c'était il y a 200 millions d'années à peu près les dinosaures c'est en gros autour de 65 millions d'années parce que des fois dans les films on voit les dinosaures qui cavalent après les hommes de Cro-Magnon mais ça ça marche pas parce que effectivement c'est pas du tout la même période et donc l'homme avec ses deux pieds là est apparu sur Terre il y a à peu près uniquement 2 millions d'années donc c'est vraiment il y a on va dire un claquement de doigts par rapport à la durée de vie de notre Soleil la fabrication de notre Soleil et de la Terre il y a 4,5 milliards d'années ça c'est important parce qu'il y a aussi une théorie qui dit que la vie a peut-être pu être apportée sur Terre par des extraterrestres de façon exogène par une civilisation pourquoi pas et qui dit et qui dit que normalement si on part du principe que cette civilisation extraterrestre existe dans notre galaxie depuis 4,5 milliards d'années et qu'elle a développé une technologie mature on va dire elle aurait du normalement être capable de visiter au moins une fois l'ensemble des étoiles de la galaxie et donc normalement on aurait du avoir à peu près au moins une visite d'extraterrestres sur Terre sauf que si les types avec leur soucoupe volante sont arrivés il y a 4 milliards d'années là sur Terre ben il y avait rien on était pas là il y avait que des volcans et puis des cochonneries qui sortaient des entrailles de la Terre on pourrait très bien imaginer que dans je sais pas moi 200 millions d'années ou un milliard d'années ces mêmes extraterrestres reviennent sur Terre voir un peu si ce machin qui fumait existe toujours et qu'on est complètement disparu à nouveau quoi et donc ils étaient arrivés il y avait rien ils reviennent 5 milliards d'années après il y a toujours rien et donc ils se sont dit il y a pas de vie sur ce bout de caillou sur cette planète Terre tout ça pour dire que avoir une civilisation qui est capable de durer suffisamment dans le temps pour pouvoir en rencontrer une autre c'est pas évident c'est un peu challenging quoi et c'est ce qu'on appelle le rendez-vous manqué là ah oui parce que entre parenthèses nous astronomes on a encore jamais vu d'extraterrestres de soucoupes volantes donc on scrute le ciel régulièrement mais il y a pas de base planquée au niveau des Etats-Unis des petits bonhommes qu'on dissèque et tout ça on nous cache rien on se parle on se transmet des articles il y a pas de grand secret et voilà donc on a jamais vu d'extraterrestres mais il y a des théories qui disent que peut-être que la vie sur Terre a été apportée effectivement de l'extérieur après il y a d'autres théories moi j'y crois un petit peu plus on a fait des expériences en laboratoire et on a vu qu'en prenant des éléments chimiques de base en les bombardant avec du rayonnement UV et des genres d'éclairs très vite on est capable de fabriquer des premières pierres des premiers constituants de ces chaînes d'acides aminés des premiers constituants d'ADN et que donc fabriquer encore une fois si on a de l'eau liquide et de fabriquer des premières briques de la vie ça se fait de façon assez naturelle donc fabriquer de la vie je parle non d'autres expériences qui ont eu lieu notamment en France de particules où on a pu fabriquer des molécules prébiotiques à partir d'éléments d'atomes très simples en les bombardant avec simplement de la lumière des bouts de le gordon donc fabriquer les premières briques de la vie c'est pas vraiment très compliqué juste aussi une petite parenthèse là je vous parlais des dinosaures les dinosaures c'est à peu près le truc le plus grand qu'on pouvait avoir sur Terre et ça a disparu d'ailleurs avec l'évolution est-ce que vous avez une idée de pourquoi pourquoi justement pourquoi par exemple les hommes en moyenne un homme il fait pas 30 cm et en moyenne un homme il fait pas 3m80 en gros il est entre on va dire 1m50 et 2m20 ou 2m50 allez pour avoir une grande barre d'erreur entre 1m50 et 2m50 pourquoi il n'y a pas des hommes de 10m pourquoi il n'y a pas des hommes de 10m ? hein ? ouais mais c'est lié en fait c'est ce que quelqu'un vient de dire là c'est lié vraiment à notre planète à la Terre en fait c'est lié à à la gravité en fait de la Terre c'est que la gravité la Terre je vous ai montré tout à l'heure des photos d'exotères de super Terre et en fait et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le film Avatar là la planète sur laquelle il y a ces créatures est beaucoup plus petite que la Terre et donc a une gravité beaucoup plus faible et donc on a des créatures beaucoup plus longilignes et sur Terre donc la gravité est telle qu'on s'est fait avec deux pieds et un corps proportionné à la gravité de notre planète on pourrait imaginer à la surface d'une planète d'une super Terre avec une gravité beaucoup plus forte et bien des extraterrestres qui ressembleraient plutôt à des nains je ne sais pas moi c'est à dire très petits avec des grosses jambes des gros poteaux simplement pour résister à l'effet de gravité de notre de leur planète donc la vie encore une fois si elle s'est faite ailleurs elle peut être très différente simplement liée à la gravité à la taille de la planète sur lesquelles la civilisation existe autre petite parenthèse dont je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure aussi dans l'univers il existe donc je vous ai parlé tout à l'heure de température et de couleurs donc toute une grande gamme de variétés de longueurs d'ondes d'accord ? donc les longueurs d'ondes très grandes par exemple dans centimétrique ou métrique c'est ce qu'on entend quand on capte la radio donc ça existe ça se propage dans l'espace à l'inverse il y a des longueurs d'ondes très courtes comme le rayonnement X et gamma quand on nous fait une radiographie par exemple du corps on nous envoie des rayonnements X c'est bloqué par les eaux et ça nous fait une belle radio et puis il y a une petite gamme de longueurs d'ondes qu'on a appelé visibles parce qu'on les voyait avec les yeux qui est autour de 0,6 micron donc 0,6 millionième de mètre à peu près mais à votre avis pourquoi ? vous savez que nous en ce moment on est des corps chauds donc on émet du rayonnement infrarouge et que par exemple les militaires s'amusent avec des lunettes infrarouges à la nuit à voir leurs camarades crapahuter dans les bois et regardent le rayonnement thermique des corps mais pourquoi nous on ne voit pas le rayonnement infrarouge pourquoi on ne voit pas le rayonnement X on ne voit pas le rayonnement gamma et on ne voit que autour de 0,6 micron autour d'une longueur d'onde qu'on a appelée visible alors qu'il existe des millions et des milliards de longueurs d'onde pourquoi on ne voit que 0,6 micron ? Est-ce que c'est la seule idée que c'est la seule idée que c'est la première fois ? Ouais c'est pas faux c'est pas faux c'est presque ça on est pas loin d'autres idées ? ça serait vrai mais si j'enlève l'atmosphère le problème est le même à peu près même si on imagine qu'on est capable de respirer sans atmosphère c'est pas complètement lié à la transmission de l'atmosphère en partie oui mais pas que voilà c'est ça c'est ça exactement c'est lié au fait que notre soleil c'est une petite étoile comme je vous l'ai dit qui était jaune qui a une température à peu près de 6000 degrés et quand on regarde le maximum d'émissions du soleil et bien ça se fait à une certaine longueur d'onde alors la forme de l'émission du soleil c'est ce qu'on appelle un corps noir ça a une forme du genre de cloche mais le maximum de la cloche c'est pile poil à 0,6 micron d'accord ? et d'ailleurs il y a une loi la loi de Vienne qui dit que lambda fois t la température est égale à une constante donc si t augmente donc si j'ai une étoile plus chaude qui est plus grande la longueur d'onde ne va plus petite donc des étoiles plus chaude et des longueurs d'onde plus courtes ok ? donc on pourrait très bien imaginer la vie autour d'une étoile plus chaude ou plus froide pour lesquelles la civilisation extraterrestre autour de cette étoile là aurait des yeux complètement différents de nous par exemple si on imagine une civilisation autour de je ne sais pas de l'étoile une géante rouge à 2 000 degrés de température de surface eh bien on pourrait imaginer des gars avec des panneaux de 1 mètre sur 1 mètre à la place des yeux simplement parce que le rayonnement lié par l'étoile est plutôt dans le domaine de l'infrarouge et que donc les photos détecteurs là de ces civilisations se sont adaptées à l'étoile qui les éclairent donc encore une fois les civilisations peut-être qu'on les connait sur Terre peuvent être vraiment très très différentes dans l'espace simplement du fait de la base de la planète et du fait de l'équipe spectrale de la température de l'étoile ça c'est juste pour illustrer un peu ce propos là c'était pour montrer que même sur Terre la vie s'est développée par exemple au fond des océans dans des éruptions volcaniques on a quand même des verres qui ont réussi à se développer à vivre dans ces milieux la température est vraiment élevée aussi et puis la pression est super vous parlez de un satellite de Saturne ça c'est au fond de la Terre ça c'est au fond des océans donc la vie et la vie a quand même se développé ça c'est une belle image c'est une tête sympathique ce truc c'est ce qu'on appelle un verre des glaces ça vit à 700 mètres de fond dans le golfe de l'expo et ça se nourrit de trains d'hydrat de méthane donc c'est quand même si on détecte un truc comme ça sur notre planète c'est quand même un verre un truc vivant donc pareil ça a pu la vie a pu se développer et c'est adapté à des milieux vraiment parfois très aussi ça c'est pour vous parler aussi de la recherche alors on recherche les exoplanètes on recherche les planètes autour de nos étoiles mais on recherche aussi des signes et des contacts de civilisations extraterrestres vous avez peut-être vu le film contact avec John Foster et bien dans le film contact il s'utilise le radiotélescope d'Aricimo donc il y a un genre qui est un cratère d'impact c'est-à-dire il y a un astéroïde qui est venu frapper à la surface de la Terre ça a fait un trou et puis on a couvert le trou de grillage et le grillage réfléchit très bien les ondes radio c'est pour ça que quand vous passez dans un tunnel avec le ferrariage dans le béton on ne capte pas rien à radio là c'est le même principe et donc Aricimo ce radiotélescope capte les ondes radio et puis ici au suspendu il y a le foyer du télescope et donc une idée de ça ce qui est le projet qu'on avait saisi c'était d'essayer de voir si on ne captait pas depuis l'espace donc un signal envoyé par une civilisation extraterrestre et donc il y avait un petit truc c'est ça c'est dans les années de l'hémoire 90 à peu près là un petit programme qu'on pouvait télécharger sur internet et qui au lieu de quand votre ordinateur ne faisait rien au lieu d'envoyer des photos de vacances des enfants aller récupérer les données de son radiotélescope d'Aricimo les traiter sur votre PC et puis quand c'était traité les renvoyer au centre de données et l'idée c'était de de voir si alors pardon pourquoi d'abord parce que Arricimo quand il regardait le délucé et les sages à terre donc il ne voit que ce qui passe au dessus de lui à peu près et donc il peut scanner qu'une toute petite bande du ciel donc ça prenait beaucoup de temps et puis ensuite il y a des milliards de fréquences différentes donc l'idée c'est de savoir s'il y a des générations extraterrestres à quel endroit ils vont être et à quelle fréquence ils vont émettre donc ça veut dire une quantité de données phénoménales et donc l'idée c'était de mettre à contribution tous les gens à la surface de la Terre pour analyser ces données et donc de voir dans ce diagramme la fréquence-temps s'il n'y a pas un pic qui sortait qui aurait pu être un signal extraterrestre envoyé quelque part dans l'espace. donc ces 10 ça marchait pas mal ça représentait l'équivalent d'un million d'années de temps de calcul donc c'est-à-dire un seul ordinateur il aurait fallu le faire tourner pendant un million d'années mais le résultat est que pour l'instant on a détecté zéro on n'a pas détecté de signaux extraterrestres envoyés par quelque part Il ne faut pas confondre aussi des supposés extraterrestres avec les fréquences radio émises par la planète de jupiter mais oui ça oui j'en parle pas mais il y a plein d'autres choses qui pourraient ressembler à des civilisations extraterrestres des éditions radio émises par du plan du système solaire et même on a parlé tout à l'heure des anneaux pulsars étoiles neutrons dans l'univers il y a plein de corps qui émettent des ondes radio des ondes x gamma qui pourraient simuler quelque chose donc là on cherchait un signal périodique à une fréquence bien donnée enfin qu'on vous donne une certaine gamme de fréquences qu'on n'a pas trouvé pour l'instant ça c'est aussi pour dire que nous-mêmes nous émettons des ondes radio là ce que j'ai tracé c'est alors c'est un peu un truc à main mais voilà depuis la naissance de la télé vous avez dans les années 40 là ça s'arrête en 1980 la puissance moyenne télé transmise en watts on voit que ça augmente de plusieurs décades là on est passé de 10 puissance 4 à 10 puissance 7 donc la puissance des émissions télé émises par la terre augmente aussi véritablement et ces émissions télé se compagent dans l'espace et ce que vous avez ici c'est le nombre d'étoiles qui ont été illuminées c'est-à-dire le nombre d'étoiles qui ont reçu l'émission télé de notre terre donc là c'était 300 dans les années 80 donc là c'est plusieurs milliers donc ça veut dire que dans notre galaxie il y a peut-être déjà une civilisation extraterrestre qui a capté les émissions télé de la terre donc je ne vous dis pas que peut-être c'est un mauvais pour nous parce que soit ils regardent et se disent d'ailleurs la civilisation terrestre elle est vraiment sous-dépopée ou alors peut-être on va aller les détruire parce que c'est tellement bizarre ce qu'ils regardent à la télé qu'il vaut mieux les éminer enfin pour dire qu'en DB donc il y a une chance non nulle pour que effectivement nous aussi on soit capté un jour par une civilisation extraterrestre qui s'intéresse donc pour terminer parce qu'il est quand même déjà 3h je voulais juste vous parler un petit peu des voyages interstellaires aussi pour terminer là-dessus parce que dans les films de sursition très souvent ça a l'air d'être le truc le plus commun et le plus facile on voit on voit le SkyWalker Ovan Solo qui appuie sur le bouton et qui passe en vitesse lumière et hop tout va bien et on arrive autour du autre étoile alors dans la vraie vie c'est un petit peu différent on a mis déjà le problème numéro 1 c'est l'accélération c'est-à-dire que quand on passe de 0 à la vitesse lumière on se prend à peu près l'équivalent de 30 millions de G au décollage donc ça veut dire que s'il n'y a rien dans le vaisseau pour penser ça on est complètement pulvérisé au moment où on passe en vitesse lumière vous avez vu les pilotes de chasse quand ils prennent 3-4 G ils ont des combinaisons qui pressent les gens pour ramener le sang au niveau du cerveau pour ne pas qu'ils aient un voile noir et qu'ils tombent inconscients en époque parce qu'ils font des photos avec un radio d'accord ? et ça on parle de 3-4-5 G là on parle de 30 millions de G donc là on est pulvérisé dans le vaisseau bon problème numéro 1 on ne sait pas résoudre ça pour l'instant problème numéro 2 c'est que de toute façon tel qu'on connait les voies de la physique actuellement on n'est pas fichu de voyager à la vitesse de la lumière donc la vitesse de la lumière dès qu'un corps a une masse non nue vu que c'est pas un photon ça ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière donc si vous imagine un vaisseau qui voyage à 1 millième de la vitesse de la lumière ce qui fait quand même l'équivalent d'à peu près 1 million de kilomètre heure c'est quand même pas mal 1 million de kilomètre heure l'étoile la plus proche de nous donc c'est 1,8 centaures 4,3 des lumières il faut 4300 ans pour y aller donc 4300 ans de voyage c'est quand même pas rien pour nous hein là on parle d'aller sur Mars c'est de l'ordre de quelques mois là c'est 4300 ans donc imaginez on ferme les portes de l'amphi et on vous dit ben c'est parti pour 4300 ans le problème numéro 1 ça va être déjà de ne pas s'étriper les uns avec les autres c'est pas des blagues hein c'est ce que fait la NASA et l'ESA et le PES comment sur des missions spatiales qui vont durer plusieurs mois voire plusieurs années faire en sorte que les gens ne s'entretuent pas les gens les enferment dans des endroits et puis on fait des simulations de missions spatiales pour voir si les gens arrivent à survivre en étant confoulés il y a peu de temps aussi il y avait je sais qu'il y avait eu des gens qui avaient été coincés au fond d'une mine il y a eu un effondrement là et bien les gens de la NASA sont intéressés à ces gens là pour voir comment en situation de crise comment les gens ont réussi aussi à s'auto-organiser à faire qu'il y ait de la solidarité que les gens ne se ferent pas les uns les autres et avancent avec le même objectif ce qui ne connaît pas rien ensuite il y a plus de 300 ans donc c'est ce que je disais des copains là le secret story c'est-à-dire qu'il faut réussir à survivre il faut des garçons et des filles ben oui parce que il va falloir que l'équipage se reproduise quand même au cours de la mission et que donc 4300 ans si on vit en moyenne une centaine d'années ça veut dire à peu près 43 générations qui se suivent avant d'atteindre la proximité du centre et puis une petite parenthèse au bout de 4300 ans on arrive là-bas si ça se trouve il n'y a rien donc c'est un petit peu décevant et puis le dernier truc dont je voulais vous parler c'est aussi ce qu'on appelle le syndrome de l'aquarium c'est-à-dire que pour des missions qui dépassent en gros une génération se trouve le problème de l'objectif de la mission parce que par exemple si vous prenez ces deux poissons là ils sont nés dans l'aquarium ils ne connaissent que ça ils ne savent pas qu'il y a des océans ils ne savent pas qu'il y a des rivières et donc ils sont très bien dans l'aquarium ils ont vécu là-dedans ils n'ont pas du tout envie d'aller coloniser l'océan ou d'aller comme dans le film de Disney enfin en trouver l'océan voilà parce qu'ils ne connaissent que l'or moncal et que l'or aquarium mais ça ne fait pas le même problème sur des missions qui vont dépasser de plusieurs générations c'est comment faire en sorte que l'hôpital de la mission continue sur je ne sais pas moi d'une demi-deux mille ans parce que dans deux mille ans les gens qui sont dans le vaisseau n'auront jamais vu la terre ils ne savent pas ce que c'est une montagne un arbre un truc et donc ils ne connaissent que leur environnement de vaisseau spatial leurs parents ne connaissent que ça leurs grands-parents aussi et ainsi de suite donc pourquoi aller coloniser une autre palette qu'est-ce que ça veut dire ? enfin voilà aussi cette idée de pouvoir maintenir l'objectif de la mission sur des échelles de temps qui vont être c'est aussi quelque chose qui n'est pas complètement trivial bien alors si vous êtes oui je ne sais pas ce qu'il nous dit parce qu'il y a un article que nous sommes aussi au mois dernier vous êtes en train de faire des lanceurs un micro-phérapie tout ce qu'il y a j'ai pas j'ai pas suivi ça mais c'est pas possible oui peut-être c'est pas possible mais n'empêche que même si on gagne un facteur 1000 ok on pense qu'il y a 800 or mais à l'échelle de notre galaxie ça va quand même être ça va quand même être un peu compliqué quoi et même pour communiquer si demain on capte un signal d'une étoile à je sais pas moi ne serait-ce que je sais pas 100 années-lumière de bout il faut 100 ans pour dire oui allo 100 ans oui je t'entends oui 100 ans et ça c'est pour des planètes des étoiles les plus proches de vous si l'étoile est à un million on a des milliards de nous il faut un million d'années donc celui qui a dit allo ça va pas être celui qui va répondre le bout d'après parce que c'est plus pour moi donc voilà pour ça pour dire que pour l'instant technologiquement on est complètement très loin des films de science-fiction qui nous font bondir d'une étoile à l'autre et coloniser la galaxie est-ce que j'ai 5 minutes ou faut que j'arrête ? ouais ? sinon j'aurais pu parler de... ah non c'était juste... ouais non c'est pas grave c'était juste pour vous dire qu'il y avait quand même des missions il y avait des gens qui veulent aller sur Mars euh... alors ça ça m'a fait rigoler c'était pas mal parce que c'était la mission Mars One euh... l'idée c'était d'aller en 2023 installer des containers là pour monter une... 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 une station à la surface de Mars euh... une colonie pardon voilà et donc au début on envoie des containers vides et puis après on commence à envoyer des équipages des bonhommes et puis euh... on fabrique à manger à boire et tout ça et donc ils avaient fait un appel sur internet là pour faire une sélection d'équipages hein et euh... ils avaient eu plusieurs milliers de réponses hein euh... sauf que dans le contrat quand même fallait regarder les petits clignets en bas euh... parce que c'était un voyage allé simple parce que c'est le problème sur Mars c'est que pour l'instant euh... on n'est pas capable d'envoyer un équipage comme on le fait sur la Lune avec suffisamment d'énergie et de carburant pour pouvoir revenir et ramener l'équipage donc ce projet Mars One c'était un projet euh... euh... allé simple et pas de retour mais il y avait quand même des candidats euh... voilà je pense que c'est tout ça ça va pas se faire de toute façon hein mais euh... c'est quand même un des... aussi un des problèmes de la coloniser Mars c'est que pour l'instant euh... on n'est pas capable de ramener les gens euh... de ramener les gens sur Terre et donc dans les plans un peu plus réalistes si on veut aller coloniser quelque chose ce serait plutôt à la surface de la Lune euh... euh... c'est-à-dire euh... supprimer la... la station spatiale internationale euh... qui va aussi arriver dans sa vie qui coûte quand même euh... 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 et aller plutôt s'installer à la surface de la Lune qui est quand même euh... relativement proche de nous et... s'il vraiment se passe un truc euh... on peut en ramener les gens euh... assez largement euh... je vais parler là ok et il faut merci de m'avoir écouté jusque là merci 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 merci